Les gloires de notre football ont fait de nous de fidèles consommateurs du vrai foot. Leur manière de caresser le ballon de leurs pieds nous a séduits. Ils ont pris plaisir à le tutoyer en lui faisant savoir que son seul destin est de se retrouver au fond des filets et de faire vibrer de plaisir le public avide de beaux spectacles. Les gloires du football ivoirien, volume 8, avec... Ba Bernardin, Senkozeli, Kaé Oulaï. Kaé Oulaï, entraîneur national de football. J'ai eu à entraîner des équipes d'abord de club, comme le Stella, le Stade Abidjan, la Jeunesse Club d'Abidjan, le COSport, l'Asie d'Abangourou. Et après je suis arrivé en équipe nationale, je suis diplômé. Pendant 40 ans j'ai été professeur à l'INJS. Concernant la canne qui arrive, qui approche, je souhaiterais vraiment de tout cœur que tous les Ivoiriens soient derrière leur équipe nationale. Que tous les Ivoiriens soient derrière leur équipe nationale. Parce que cette canne-là se joue chez nous et on doit la remporter. Il faut que les joueurs sachent que cette canne-là, nous devons la remporter, nous devons la garder ici. Elle doit rester ici. On a eu la première coupe en 92, après en 2015. Aujourd'hui, cette canne-là, on doit pouvoir la remporter. Pour cela, il faut que d'abord nous soyons unis entre nous-mêmes, que nous parlions le même langage et qu'on aille affronter les autres pays. Avec humilité surtout. Et que les joueurs bossent, ils mouillent le maillot. Il n'y a pas de petits matchs aujourd'hui, il n'y a pas de petits pays aujourd'hui. Il faudrait qu'ils honorent la Côte d'Ivoire. Et nous sommes derrière eux, ils auront notre soutien vraiment à 200%. Oui, je suis Sinko Zeli, ancien arbitre de football, arbitre international. Quatre fois meilleur arbitre en Côte d'Ivoire ici. Membre de la commission des arbitres à la CAF. Il y a eu beaucoup d'annédoques, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est que c'était à la carte 92 à Dakar. Et à une réunion comme ça, notre patron, il prend la parole et puis il nous dit, mais vous voyez le gardien de la Côte d'Ivoire, il rétarde la relance. Donc, après la carte de finale, si vous constatez qu'il le rétarde, ne serait-ce que quelques secondes, collez-lui un carton. S'il récidive, vous le videz. Alors, mon ami qui était à côté de moi, c'est Isabel Nyangou, mais il était aussi de la compétition, parce que nous étions des arbitres de la compétition, un Congolais. Nyangou me dit, mais le chef, il ne sait pas qu'il y a un Ivoire parmi nous ou quoi ? Il me souffle, je dis, non, c'est Dieu qui l'a aveuglé, il faut le laisser comme ça. Alors, dès qu'on est sorti de la réunion, ensuite, on m'est mené à nez avec Pablo, Pablo qui était à l'époque avec eux. Donc, j'ai dit en même temps à Pablo, j'ai dit, voilà, voilà, voilà. Et chaque fois que Yo me voit, il en parle. J'ai été informé pour ça. C'est ça, donc c'était l'attente qui m'a beaucoup marqué. Souvent, les gens parlent de la qualité des joueurs. Je me dis, pour avoir fait beaucoup de cannes avec la CAF, et moi-même pour avoir officié aussi la canne, c'est vrai, il y a la qualité des joueurs, mais c'est la volonté des joueurs plutôt qu'il faut retenir. Il faut que les joueurs soient volontaires, qu'ils se battent normalement pour leur pays. Sinon, si j'étais qualité des joueurs, bon, beaucoup de pays allaient remporter des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique, mais il faut la volonté, il faut que les joueurs se donnent à fond, il faut qu'ils sentent qu'ils sont là pour leur pays, il faut qu'ils sentent qu'ils sont là pour eux-mêmes. Dans la carrière, quand tu es avec tes amis, tu te dis, moi j'ai joué la canne, et j'ai remporté la canne, mais c'est un honneur. C'est un honneur. Donc je pense plutôt qu'il faut la volonté. Le public a son mot a dit, on joue la canne en Côte d'Ivoire, on va au terrain et on ne voit personne. Les joueurs me seront démotivés. Moi-même, à l'époque, quand j'étais officier, si j'arrive au terrain et que je ne vois personne à la tribune, je suis déconcentré. A plus forte raison, les joueurs. C'est quand le public est là, les pouces, je parlais tout à l'heure, qu'ils soient volontaires, mais c'est le public qui peut leur mettre ce... C'est à tout l'année. Je suis Gouard Bernardin, j'ai évolué à l'Africa de 83 à 89. Après, je suis passé à la SEC, où j'ai évolué pendant deux ans. Je retournais encore à l'Africa et puis malheureusement, j'ai fait un accident qui a mis un terme à ma carrière. L'anecdote, c'est quoi ? Je crois qu'une fois on voyageait, on allait en Égypte et puis nous sommes passés par Paris. Bon, le président Zinsou, à l'époque, il avait pris soin de vraiment habiller l'équipe, il a mis l'équipe dans les meilleures conditions. Et moi, ce jour-là, le lendemain très tôt, on devait quitter Paris pour allier l'Égypte. Et je me suis habillé, mais j'avais omis de mettre mes chaussettes. Et il est arrivé parce qu'on était sur une esplanade qu'on devait monter pour... Donc en montant, il voyait les pieds de tout le monde. Et là, il est venu, il n'a pas été content de me voir sans chaussettes. Il m'a fait des reproches. Bon, il a dit qu'il a fait l'effort de que son équipe soit correctement habillée. Et moi, je me suis habillé quand même en Diago. Aux joueurs, je lui ai demandé de tout faire pour garder la canne à la maison. Et puis aux supporters, je lui ai demandé beaucoup d'indulgence. Ce n'est pas facile. La canne se trouve à la maison. Donc, c'est vrai, tout le monde a envie de la gagner. Mais il faut être patient. Il ne faut pas tout de suite chercher à brûler les joueurs. Il faut les accompagner.